ça a l'air et bonjour bonjour tout le monde bienvenue bienvenue à ceux qui sont avec nous sur zoom et puis bienvenue aussi aux personnes qui vont être sur sur facebook pendant le live et aussi pendant la rediffusion est ce que tout le monde va bien ouais 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 bonjour 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 donc on part sur un petit un petit sujet sympa aujourd'hui pour ce petit atelier de pnl en groupe on va parler de l'amour de soi l'importance de s'aimer est ce que ça vous parle ça comme sujet l'importance de s'aimer oui super donc on a des on a des petites choses à vous partager justement sur tout ça on va on va passer je pense une bonne heure sur le sur le sujet ensemble bonsoir bonsoir patrick bonsoir saïd samir est ce qu'il y avait des choses en particulier que tu voulais partager avant qu'on commence sur le sujet non principalement parler de l'amour de soi déjà l'intérêt de s'aimer se porter en tout cas de l'amour et de l'estime et puis peut-être finir à la fin sur quelques petites techniques quelques petites choses que qui pourraient permettre à justement à ceux qui nous écoutent justement de pouvoir mettre en pratique exact alors on aurait peut-être une question pour vous pour commencer qu'est ce qui vous paraît être le plus difficile dans le principe de l'amour de soi de réussir à s'aimer soi qu'est ce qui vous c'est très lié pour moi c'est lié non c'est pour développer tout simplement ouais c'est très très lié les deux d'accord parce que moi c'est comme ça que je le ressens ok c'est pour ça que je voudrais éclaircir ça ouais tout à fait non on peut on peut effectivement parler d'estime de soi en même temps qu'on parle d'amour de soi qu'est ce qui qu'est ce qui représenterait un frein ou une difficulté pour pour vous peut-être qui êtes là sur ce sur ce point là l'acceptation ok l'acceptation dans dans tout ce qu'on est dans nos autant dans nos forces que dans nos difficultés dans nos mauvais choix aussi dans nos bons choix comme dans nos mauvais choix je pensais de de ça part je pense dans l'acceptation globale de ce qu'on est comme personne à mon avis je pense que c'est un grand défi c'est ça voilà exact c'est un super c'est un super point est-ce qu'il y en aurait d'autres l'autocritique ok d'avoir un regard critique sur soi-même l'autocritique ok j'ai sur facebook passé par dessus les préjugés qu'on se pense meilleur que les autres ok intéressant daniel peut-être de commencer sur ce point à justement d'amour de soi d'estime de soi ça ça vient de l'enfance ni plus ni moins c'est un c'est un point de départ qui est très très important dans le sens où si nous en tant qu'adulte dans notre enfance on n'a pas eu des parents qui nous ont reconnu qui nous ont soutenu qui nous ont finalement montré la voie de comment est-ce que on fait pour s'aimer comment est-ce qu'on fait pour se s'apprécier se reconnaître se valider c'est quand même pas mal plus difficile à l'âge adulte donc c'est sûr qu'il y a une grosse partie qui vient de l'enfance mais pas que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler à n'importe quel âge qu'on peut développer à n'importe quel âge mais ça va demander des stratégies alors c'est intéressant les trois points que vous avez mis en avant l'acceptation dans ce qui est bon pas bon le regard critique alors celui des autres mais aussi notre propre jugement notre propre regard tout ça c'est des stratégies si on y pense ce sont des stratégies de réflexion de pensée de comportement c'est des choix qu'on fait de se dire bah regarde je n'accepte pas ça chez moi c'est un choix de se dire tiens je donne plus d'importance au regard de l'autre qu'au mien c'est un choix le fait de se critiquer plutôt que de reconnaître chez soi ce qui fonctionne et ce qui est bon c'est un choix est-ce que c'est un choix qu'on aime faire ou pas ça c'est autre chose est-ce que c'est un choix qu'on peut changer facilement pas nécessairement mais ça reste quand même un choix au départ donc si vous aviez le choix aujourd'hui de changer votre façon de faire des choix à propos de vous même qu'est-ce que vous choisirez qu'est-ce que vous décideriez de choisir ben en fait ce qui me vient en tête spontanément c'est d'être un peu plus tolérant envers moi d'un peu plus me faire confiance dans mon jugement d'être un peu plus un peu plus confiante je crois et quand il y a un regard de l'autre qui me critique quand je me vois à travers le regard de l'autre par exemple ben c'est de prendre le temps de dire ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre je pense qu'en tout cas dans la réflexion à mon avis ce serait peut-être important de prendre en considération ces données-là pour faire un bon choix oui à mon avis tout à fait alors je vois un commentaire de daniel sur facebook alors c'est pas un apprentissage c'est un apprentissage d'avoir de l'amour de soi puis d'avoir de l'estime pour soi-même si je suis dans un environnement qui m'apprend qui me montre la voie de comment est-ce que je fais pour me respecter pour m'aimer pour me donner de la valeur de l'importance ça reste un apprentissage et parce que c'est un apprentissage c'est ça aussi tout l'avantage de la chose c'est que si j'ai appris quelque chose qui ne fonctionne pas je peux le désapprendre puis apprendre autre chose à la place donc ça aussi c'est chouette de se dire finalement oui il y a des choses qui sont là mais ça reste beaucoup des programmes il y a des choses qui sont ancrées en nous profondément et l'estime de soi c'est très profond mais ça sera toujours moins profond que notre identité profonde c'est on va dire un élément qui est profond mais un petit peu plus en surface en comparaison mais il y a cette possibilité de changer alors oui il faut d'abord savoir qu'il y a un choix c'est vrai Daniel il faut prendre conscience de ce choix-là mais qu'est-ce qui vous paraîtrait difficile du coup puis ça s'applique à tout le monde qu'est-ce qui vous paraîtrait difficile dans le fait de changer ce choix de faire un autre choix qu'est-ce qui vous paraîtrait compliqué de sortir de sa zone de confort en fait de faire un effort et de ne pas savoir où ça nous mène ok c'est un peu le à quoi bon à quoi ça servirait qu'est-ce que ça m'apporte et de rester toujours dans cette zone-là parce que si on a été en fait élevé par des gens qui n'ont pas l'estime de soi donc on va répercuter par minuitisme son estime de soi et c'est dur de sortir de cet engrenage ce que j'ai compris sauf s'il y a des entre guillemets des parents de substitution ou des personnes qui sont qui ont plus d'une estime plus d'une grande estime et puis ça s'apprend mais la difficulté c'est de dire que c'est simple de sortir de ça mais c'est un peu comme la drogue en fait t'as plus qu'à arrêter de fumer ou t'as arrêté de la drogue mais le passage à l'acte est plus compliqué bien sûr que c'est toujours plus compliqué que sur le papier on peut lire plein de trucs dans les bouquins et puis après quand on est dans le monde réel on se dit c'est plus compliqué que je le pensais mais ok c'est intéressant justement à quoi ça servirait tout ça je pense qu'il y a comme un éveil en fait ici un éveil il y a un moment ou un autre comme Guylaine le disait il y a un moment on se réveille on dit ah je veux pas ça je veux pas cette histoire là parce que et on essaie de positiver par rapport au fait que on a confiance en soi et on a réussi des projets et d'autres te disaient non donc à un moment il y aura une sorte de disruption de son état tout à fait il y a plus le fait qu'il y a toujours j'imagine un 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 juste milieu on va dire quand je dis juste milieu c'est ceux qui n'ont pas assez d'estime de soi et ceux qui ont trop d'estime de soi et un peu égocentrique ou qui ont la grosse tête ça c'est une autre chose j'ai l'impression qu'il faut être au milieu non je vois je vois ce que tu veux dire je vais me le marquer on va revenir après là-dessus à ce que je vois que Saïd avait élevé la main Saïd si tu veux partager quelque chose j'ai élevé la main depuis tout à l'heure je voulais rebondir tout à l'heure sur le fait de dessiner ça c'est surtout se comparer arrêter de se comparer aux gens déjà après je veux revenir sur autre chose et s'accepter tel qu'on est personne n'est parfait et souvent le problème qu'on a tous c'est qu'on se met la barre trop haut et on se dit on est nul on est nul on est nul on est nul alors qu'on n'est pas forcément nul quand on n'arrive pas à faire quelque chose c'est bien de demander de l'aide de dire j'arrive pas je vais demander et parfois quand on a une estime de soi assez faible on a peur de faire ça je demande de l'aide donc voilà j'ai l'impression que c'est aussi culturel non ? non pas du tout c'est pas culturel en France on est perfectionniste et on arrive on se met des autres pas du tout là je réagis comme Québécois en généralité au Québec en Canada vas-y Guylaine en fait moi ce que je voulais ramener c'est si je me ramène à ce qu'on a appris en PNL il y a toutes les croyances limitantes qu'on a regardées la semaine passée ensemble il y a toutes les valeurs également qu'on a depuis l'enfance ce qui ce qui ramène un peu que ça vient de l'enfance l'estime de soi s'est bâti au travers notre micro-culture familiale puis moi je pense qu'il y a une possibilité de travailler cette dynamique-là avec un changement d'histoire tranquillement pas vite on peut avoir plusieurs facettes à emmener mais on peut le travailler en tout cas je suppose qu'on peut le travailler moi je l'ai fait là mais c'est ça on peut on peut complètement le travailler on peut passer justement par ça et du coup ça va répondre aussi aux commentaires de Daniel sur Facebook mais c'est quelque chose où on va avoir besoin du monde extérieur ça va être difficile de le faire tout seul il faut être accompagné dans cette démarche-là alors bien sûr on peut entreprendre des choses au quotidien pour soi-même des petits ajustements pour se donner plus d'attention plus d'amour plus de respect donc on va gagner en valorisation personnelle mais il y a toute une part de travail qui va nécessiter qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre qu'on fasse appel à un regard extérieur qui nous pose les bonnes questions qui nous amène à peut-être faire des challenges ou accomplir des choses qu'on n'aurait pas pensé au départ et puis de se dire oh en fait je suis capable de ça tiens j'ai ça comme comme élément il y a un outil dont on parle et qu'on met en pratique dans la formation du maître praticien c'est l'outil de la fenêtre de Joary justement sur le sujet alors Samir peut-être si tu veux nous en parler et puis Margot si jamais comme je vois que tu es là aussi si jamais tu as envie de parler de cet outil-là de qu'est-ce que ça a apporté et puis on pourra expliquer après ce que c'est peut-être dans les grandes vignes ouais moi je pourrais peut-être apporter alors on utilise beaucoup justement la fenêtre de Joary en coaching pour essayer de permettre aux personnes qu'on accompagne de retrouver leur estime de soi et leur confiance en soi et en fait la fenêtre de Joary c'est un peu comme une fenêtre avec quatre quatre facettes et on a donc la zone publique donc c'est ce que les autres voient chez moi et puis ils ont connaissance de nous en fait la zone aveugle c'est ce que les autres ignorent c'est ce que les autres connaissent de nous mais dont moi je n'ai pas connaissance la zone cachée c'est ce que je cache il n'y a que moi qui connais en fait et la zone inconnue c'est ce que je ne connais pas et ce que les gens ne connaissent pas et en fait le fait de venir remplir ces quatre fenêtres là déjà au moins d'être trois ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi d'avoir un peu plus confiance en soi et aussi en fait de connaître ses qualités ses qualités en fait ce qui nous compose en tant qu'être humain et ça permet justement de remonter un peu cette estime de soi et en fait alors par expérience pour l'avoir fait avec toi Julien parce que tu étais celui qui m'a accompagné au départ remplir les quatre fenêtres de Joary m'ont permis de prendre connaissance de choses qui étaient pour moi inconscientes alors c'était des qualités que je porte qui sont inconscientes donc je ne les vois pas je n'ai pas forcément l'impression au bout d'un moment que ça me compose et le fait d'entendre par exemple l'un des exercices c'était de demander à 20 personnes de me donner trois qualités en fait ça m'a permis de prendre connaissance ou conscience que finalement c'est vraiment des qualités qui me constituent en tant qu'être humain alors qu'avant c'était tellement naturel que pour moi c'était trois fois rien en fait souvent par exemple ce qui revenait c'était la bienveillance l'écoute et en fait c'était tellement ancré en moi et je me comporte de cette façon-là très naturellement que pour moi ce n'était pas forcément une qualité c'était devenu quelque chose de banal et là du coup ça permet vraiment de remettre le truc en avant et en fonction de ce qu'on va vivre etc de se dire écoute j'avais aussi moi-même des problèmes d'estime de moi on pouvait me faire en tout cas douter de ma personne quand tout ça est ressorti ben non ma qualité c'est la bienveillance ma qualité c'est l'écoute active peut-être que je peux avoir des comportements à certains moments qui peuvent être inadaptés face à ce que je suis en train de vivre qui peuvent être désalignés mais ça ne fait pas de moi une personne mauvaise parce que en règle générale je suis quelqu'un de bienveillant en tout cas dans l'identité mais je peux avoir des comportements qui sont désaccordés en tout cas avec qui je suis ouais ça s'applique à tout le monde ouais ok cool merci Samir je t'en prie pour ça Margot est-ce que tu avais le goût ou l'envie puis sinon tu peux me mettre par message si jamais tu n'es pas dispo merci hello hello moi c'est à peu près comme Samir le fait qu'on ait fait un exercice c'est qu'on est porté à se juger durement soi-même et le fait de demander les qualités la façon dont les gens nous voyaient bien ça vient un peu confirmer la personne qu'on est réellement mais qu'on ne veut pas nécessairement comment je pourrais dire avouer qu'on est ou à mort mais si les autres le voient en nous c'est parce qu'on on le diffuse ou on l'externise puis ce qui a été difficile dans la fenêtre de Joary pour moi c'est la partie d'ambre où moi des choses que je ne sais pas que les autres ne connaissent pas de moi ça a été des choses qui ont été difficiles à aller chercher parce que c'est comme si je ne voulais pas aller dans cette partie mais plus on va travailler à aller chercher cette partie d'ambre qui fait partie de nous bien plus on va apprendre à se connaître et plus les communications avec les gens vont être plus faciles exact exact alors je vais vous remarquer le terme exact la fenêtre la fenêtre de Joary oui c'est ça Patrick merci pour le partage donc c'est certain que ça cet outil-là ça va être important de ou en tout cas d'aborder les choses de cette manière-là c'est parce que tout seul c'est difficile d'avoir conscience de qui on est de la valeur qu'on peut avoir si on nous a pas aidé à reconnaître justement ça et c'est là aussi où notre enfance joue un rôle primordial c'est que si je grandis avec un environnement direct qui ne reconnaît jamais ce que je fais ce que j'accomplis qu'on est tout le temps en train de me dire c'est pas assez c'est pas bon tu peux faire mieux tu devrais aller plus loin tu devrais aller plus vite tu devrais être plus fort j'ai aucun feedback ou trop peu de feedback qui me reviennent pour m'aider à reconnaître mes propres forces et mes propres talents si on me dit toute mon enfance que ce soit dans mon éducation à la maison ou que ce soit dans mon instruction à l'école où on ne me fait que remarquer les choses qui ne fonctionnent pas et qui ne marchent pas et les choses sur lesquelles je dois m'améliorer et je dois faire des efforts je ne vais pas pouvoir avoir une estime de moi qui va être extraordinaire ça va être super difficile parce que je n'aurai aucun point de référence là où finalement je peux je peux être bon ou pas bon et qu'on va faire un petit exercice ensemble si vous êtes ok aujourd'hui parce que c'est le but aussi de faire un atelier un petit peu pratique sur ce sujet là je vais vous donner un challenge qui vous pouvez le remplir ou pas l'accomplir ou pas c'est vraiment à vous de voir je vais vous demander de faire deux choses la première chose que vous allez faire c'est partager avec le groupe vous débloquez votre micro vous le mettez par message Facebook ou dans Zoom peu importe vous partagez avec le groupe finalement une information que vous savez de toute façon déjà partager très bien c'est où est-ce que vous êtes terriblement mauvais ou mauvaise là où vraiment vous n'avez aucun talent puis il n'y a rien qui ressort de bien en vous il y a vraiment c'est l'aspect c'est nul et la deuxième partie du challenge c'est que vous allez me donner l'opposé un truc où vous êtes super bon et vous allez le faire ressortir vous allez le partager peu importe ce que c'est d'accord ne portez pas de jugement sur quoi vous êtes super bon ou super doué ou super intelligent peu importe le domaine mais vous me donnez l'aspect le plus négatif selon votre propre regard et l'aspect le plus positif donc la première personne qui a envie de le faire se lance je vais y aller vas-y Guilet je suis hyper mauvaise manuellement parlant mes dix doigts je ne sais pas quoi faire avec à part que d'écrire je ne sais pas quoi faire tout ce qui est couture tout ce qui est création manuelle peinture etc. c'est hors de mon domaine vraiment hors de mon domaine alors voilà je suis hyper mauvaise c'est ça la deuxième ma grande force c'est la détermination est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu fais pour être super bonne en détermination bien en fait je suis quelqu'un que lorsque j'ai une idée lorsque j'ai un projet en tête lorsque j'ai une motivation surtout quand c'est pour aider une plus grande populace je vais tout mettre en oeuvre pour le faire je vais puis même si ça prend des semaines des mois des années je suis en train d'accomplir quelque chose en ce moment ça fait 11 ans que je travaille dessus j'ai encore quelques années devant moi à travailler dessus mais je suis déterminée à le à le terminer donc je suis je suis quelqu'un d'excessivement déterminé je travaille avec les gens ça fait près de 25 ans puis pour moi je crois à l'être humain je crois je respecte l'être humain c'est fondamental chez moi et puis je continue je persévère il y a des gens des gens qui me disent ben voyons Guylaine pourquoi tu travailles ça sert à rien ben non non je le sais il y a de quoi à quatre parts que je vais chercher puis que ce petit de quoi là je vais l'emmener le plus loin que je peux c'est ma façon d'être déterminée c'est ma détermination et que je me crois ouais je suis déterminée voilà merci pour ce partage-là Guylaine c'est chouette qui aimerait bien avoir le talent de Guylaine à être aussi déterminée qu'elle est qui aimerait ça dans le dans le groupe tout dépend tout dépend du but qu'on a un but qui est important pour toi voilà tout dépend de la passion qu'on a moi je pense qu'on peut déterminer si on a une passion réelle d'une chose si on le fait à contre-coeur on va vite arrêter ça va être plus compliqué voilà après c'était quoi exactement la question c'est nos faiblesses et nos forces un gros point faible et puis quelque chose vraiment j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche c'est pas loin c'est pas loin généraliste où on peut prendre n'importe où ou plus spécifique non un truc spécifique d'accord quelque chose qui est propre à toi de dire bah moi je suis mauvais dans ça qui par contre là-dedans je suis vraiment bon je suis très bon très nul mais tout ce qui est mathématiques c'était toujours mon problème ok après à l'inverse j'ai une mémoire de malade ça veut dire que on me montre une photo un truc une date ça va se graver et je vais plus oublier j'ai une mémoire photographique et je suis capable quand même d'énormes de choses avec ma mémoire et je suis capable d'apprendre énormément de choses en fait j'ai écrit à peu près tout ce que j'avais appris dans ma vie et je me suis dit ah ouais quand même très curieux et j'adore apprendre génial donc c'est ça c'est mes plus grosses après j'ai d'autres choses mais c'est vraiment ce que je fais de mieux ok génial merci merci pour ça c'est cool ouais c'est bien on sait qu'on a quelqu'un déjà dans le groupe on ne va pas lui confier des travaux manuels parce que ça n'a pas marché Asaïd on ne va pas lui donner la compta parce qu'on va se retrouver avec des problèmes avec les impôts tu fais rigoler mais j'ai fait des études de comptabilité tu as dû souffrir je suis assistant assistant de gestion j'ai un BEP compta j'ai un BETS assistant de gestion donc comme quoi dans la vie même si on est nul enfin on se dit nul on peut s'améliorer c'est juste une perception qu'on a c'est la perception qu'on a et finalement je ne m'en suis pas si mal sorti c'est bien c'est une bonne chose est-ce que tu continues à faire ça ou tu fais autre chose je suis un peu entrepreneur ouais j'ai besoin de ma compta en fait j'ai besoin de ma compta et tout oui c'est normal c'est important de l'avoir mais ok c'est bon super merci Saïd avec plaisir qui aimerait avoir une super mémoire d'éléphant comme Saïd oui moi oui Patrick ça marche est-ce que t'es le plus gros il faut chercher après dans l'intérieur de la mémoire comme une bibliothèque l'information je peux je peux donner des conseils parce que ça m'a aidé quand même à avoir quand même un 20 sur 20 en histoire géo donc ça m'a vraiment beaucoup aidé c'est aussi comment elle fonctionne la mémoire comment on se crée des bonnes habitudes c'est par association des choses comme ça ou si tu le lis et tu le retiens tout de suite d'un coup c'est ça ? ben ça dépend en fait je marche à la compréhension d'abord il faut d'abord comprendre la chose et après je photographie certaines choses et après j'essaie de faire une arborescence dans mon cerveau d'accord mais ça tu l'as appris depuis tout petit en fait ou tu as essayé de comprendre non je n'ai pas appris je suis automatisé je n'ai rien appris c'est que c'est mon fonctionnement d'accord c'est qu'après voilà en fait on a beaucoup de choses c'est bien des qualités qu'on n'est pas inné on va dire ou qu'on travaille avec le temps voilà moi mon côté négatif en fait c'est la danse depuis des années je veux danser mais je n'arrive pas ok moi je suis né le patata tous les trucs et je ne savais rien pour draguer une femme c'est facile la danse ou jouer d'un instrument c'est la même chose mais je ne suis pas réussi j'ai dû faire par l'humour bon ça a marché un peu et le côté positif en fait c'est que simplement en discutant ou en regardant une personne je peux savoir un peu son univers ok alors après je ne sais pas je ne sais pas si voilà lire les gens comme des livres ouverts ou des choses j'avais un exemple d'une femme je voyais des bébés quand je la voyais je voyais des bébés des bébés je ne comprenais pas et en fait en parlant avec elle elle ne pouvait pas avoir des bébés donc elle avait ce côté je voulais avoir des bébés des choses comme ça et j'essaie de cadrer Julien je vois des choses Samir aussi je vois le côté humain le gros cœur le grand cœur hypersensible à l'écoute des autres à aider les autres et ainsi de suite c'est ça le côté positif c'est chouette j'aimerais avoir cette qualité là que Patrick nous partage j'aurais bien aimé l'avoir ouais c'est un super pouvoir ça ouais c'est un pouvoir en bête il faut savoir l'utiliser parce que des fois tu peux l'utiliser en manipulant tu peux l'utiliser à tes profits des gens faibles des choses comme ça c'est facile à manipuler voilà donc c'est plutôt positif génial c'est comme un couteau on peut manger mais on peut manger avec c'est une métaphore qu'on peut utiliser merci Patrick qui d'autre aurait envie de partager une chose qui marche pas du tout et une chose qui marche vraiment bien je vais y aller oui moi ce dans quoi je suis très mauvaise c'est le chant ma voix comme du chocolat à l'écart vite et ce dans quoi je suis très bonne c'est l'écoute l'écoute des autres puis la transmission de mes connaissances à d'autres personnes et si tu rentres un petit peu plus dans le détail de l'écoute et la transmission ça donne ça donne quoi ? ça marche comment pour toi ? bien l'écoute c'est que beaucoup de personnes vont me dire ce qu'ils viennent me voir parce que j'écoute puis je suis capable de les écouter d'une oreille attentive sans les juger sans les critiquer puis pour eux autres c'est important d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent se confier et pour la transmission des données bien c'est peut-être plus par des formations professionnelles parce que j'étais souvent la super utilisateur de systèmes informatiques de systèmes d'application des appareils au laboratoire donc c'était toujours moi qui recevais la formation et qui devait la transmettre aussi puis les gens me disaient bien t'as une facilité de nous donner l'information puis de nous retransmettre toutes ces informations chouette 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 mais demande-moi pas de chanter la castafiore et moi c'est la même chose excellent qui d'autre aura envie de se prêter au jeu peut-être une dernière personne et puis après on va avancer justement sur le principe de ce petit exercice moi je cherche une personne qui a un don pour découvrir les numéros du loto si vous le trouvez moi ça m'intéresse c'est noté Julien et Samir est-ce qu'on peut vous demander c'est quoi l'une des plus grandes faiblesses et une des plus grandes forces que vous avez que vous avez le goût de partager ouais Samir tu veux commencer ou vas-y je me lance ouais vas-y moi l'une de mes plus grandes faiblesses c'est tout ce qui est en rapport avec l'administratif c'est une horreur t'as pas le droit de me le prendre celui-là Samir c'est vrai ah mince alors tu m'as donné le voilà tu m'as demandé d'y aller en premier donc j'y vais c'est vraiment l'administratif pour moi c'est une terrible horreur et il y a des papiers qui traînent depuis je sais pas combien de temps parce que justement c'est une catastrophe pour moi de me mettre c'est bon Daniel ça fonctionne vous allez pouvoir prendre la parole après c'est bon en tout cas une chose qui est sûre c'est que je suis pourrie en informatique on a déjà ce point-là c'est bon mais en manuel je suis bonne mais je pense que j'ai interrompu interrompu quelqu'un c'est la mire excusez-moi c'est pas grave il n'y a pas de trouble on a réussi à se connecter c'est le principal donc mauvaise en informatique mais très bonne dans le manuel c'est ça oui ce qui est manuel ok à l'opposé de Gilead parfait on va pouvoir se compléter c'est cool merci Daniel du coup Samir donc très mauvais en gestion administrative c'est une catastrophe et puis par contre je suis très très bon dans le don la bienveillance le don je donne beaucoup en fait en général je donne beaucoup de temps je compte pas en fait je donne du temps de la connaissance ce qui fait que je suis ce qui revenait souvent c'était le fait que je suis quelqu'un de très comment on appelle ça quelqu'un qui s'est expliqué enseigné pédagogique pédagogique ouais parce que je prends vraiment le temps de choisir les mots je prends vraiment le temps d'expliquer d'imager tout ça et ça je suis vraiment bon je savais pas avant je l'ai appris maintenant tu le sais ouais ok et donc du coup je vais faire le dernier bon l'administratif ça c'est sûr c'est pas que je suis une quiche en administratif c'est que ça m'horripile j'ai horreur de ça c'est comme mais je veux pas dire que je suis mauvais parce que si je m'en occupe ça se passe bien là où je vais pas être super bon mais vraiment pas super bon j'avais envie de dire peut-être le côté mathématique aussi c'est vraiment pas mon truc mais je pense que j'ai manqué juste d'un prof suffisamment passionné pour transmettre la chose on va dire gestion du temps c'est pas toujours gagné ça dépend des jours il y a des jours ça va et puis il y a des jours où ça marche pas du tout mais c'est pas grave on se soigne peut-être la chose où je vais avoir le plus je pense de talent et de choses à pouvoir redonner et ça va rejoindre un petit peu ce que disait Patrick tout à l'heure c'est que catastrophe merci Samir c'est cette capacité que j'ai lorsque je regarde quelqu'un c'est très pratique dans mon travail du coup de voir la personne qu'elle peut devenir le potentiel qu'il y a derrière cette personne c'est très très aidant dans le cadre du travail parce que le but c'est quand même d'accompagner les gens à grandir et à avancer et ça c'est un point sur lequel c'est très 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 présent depuis que je suis tout petit c'est vraiment une force chez moi ça alors ça le fait pas avec tout le monde il faut qu'il y ait une connexion avec la personne mais s'il y a une connexion c'est très clair dans ma tête de où est-ce que la personne peut se rendre où est-ce qu'elle va se rendre et ça n'est que le début c'est comme ok je vois le début de ce que tu peux devenir c'est ça pour moi merci Julien avec grand plaisir et à Samir et Julie oui merci Samir est-ce que tu le fais par longue distance comment est-ce que tu peux le faire par comme un zoom tu peux dire par zoom ça fonctionne pareil j'ai juste j'ai juste besoin non comme Bluetooth Bluetooth Wi-Fi 5G il y a tout qui fonctionne non non ça peut se faire aussi par zoom ça va pas se faire en regardant simplement la personne mais en fait cette capacité là vient en fait de mon de mon profil atypique très probablement et de ma pensée en arborescence qui va venir connecter tout un tas d'informations que je vais collecter auprès de la personne et qui vont ensuite me dire ok cette personne là c'est bon je vois exactement où ça s'en va je vois exactement c'est quoi le potentiel qu'il y a derrière donc après mon travail et le travail de n'importe quel coach c'est pas de vous dire ce que vous avez à faire ou la personne que vous devez devenir mais c'est de dire ok je la vois l'image je sais où est-ce qu'on peut aller maintenant est-ce que ça colle ou pas avec l'objectif de la personne ça c'est autre chose mais mais c'est hyper clair c'est comme une évidence c'est que si je voyais peut-être la personne dix ans plus tard qui me dirait ah bah tiens je suis devenu ça ou j'ai fait ça j'ai accompli ça à l'intérieur ça ferait comme bah c'était sûr oui c'était Saïd tu voulais dire tu n'es pas HP par hasard oh si si ouais j'avais dit même peut-être Patrick il doit l'être un peu mais peut-être c'est possible on a beaucoup d'HP dans ce groupe de toute façon donc on se reconnait on se regroupe hyper sensible c'est sûr déjà ah ça oui c'est sûr il n'y a aucun doute là-dessus c'est ça après HP beaucoup mieux géré qu'il y a quelques années en arrière mais bon c'est pas de maladie quand même mieux géré ah non mais c'est mieux géré parce que c'est comme tout comme disait tout à l'heure Samir en plaisantant les grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités mais c'est c'est aussi de comprendre que nos forces et nos talents si on ne les gère pas peuvent prendre le dessus sur nous et devenir un problème devenir une difficulté c'est apprendre à canaliser en fait notre pouvoir si on peut l'appeler comme ça c'est apprendre à le canaliser et puis quand on le canalise ça c'est mieux mais donc je me posais une question sur le côté de la destinée ou du destin c'est-à-dire qu'il n'est pas programmé ou pas la personne quand tu vois une personne tu te dis ah le potentiel de ça est-ce qu'il va y arriver ou pas il a le potentiel c'est comme si j'ai une Ferrari et je ne l'utilise pas je suis à 50 à l'heure c'est ça moi je le vois que tu as une Ferrari mais si tu n'as pas envie de l'utiliser ça t'appartient ce n'est pas le fait de dire ok Patrick a une Ferrari donc c'est bon je le vois au volant de sa Ferrari et puis c'est comme ça et ça ne se passera pas autrement ça peut se passer autrement ça va dépendre de ce que tu vas en faire en fait de ta Ferrari si tu as les deux pieds sur le frein on peut aller plus loin moi vraiment le talent que j'aurais en tout cas à ce niveau-là parce que de toute façon on en a plein des talents il faut savoir les reconnaître puis les mettre en avant et surtout les utiliser mais ce talent-là c'est vraiment d'avoir quelqu'un en face de moi puis de toute façon c'est une règle aussi que j'ai dans mon travail c'est que si je n'ai pas ce ressenti cette perception-là avec la personne avec qui je suis en train d'échanger je ne travaillerai pas avec cette personne-là c'est comme non parce que je ne serai pas je ne serai pas dans le meilleur de ce que je peux offrir parce qu'il va me manquer cet élément-là mais c'est ma façon de travailler c'est mon ressenti il est vraiment propre à moi mais encore une fois ce n'est pas parce que je vais voir que tu as une Ferrari que je vais t'empêcher d'avoir une McLaren par exemple si tu as envie d'aller vers la McLaren va vers la McLaren moi ça ne me pose pas de soucis mais quelque part parce que mon cerveau aura fait tout le calcul de tout ce que tu m'auras dit partagé ce que j'aurais reconnu chez toi je saurais que ok Patrick pour l'instant il va vers la McLaren donc il va avoir des résultats mais il va se rendre compte à un moment donné que tout le potentiel n'est pas encore là et après il va découvrir qu'il a besoin de sa Ferrari et que là il va avoir sa Ferrari et puis là ça va vraiment fonctionner c'est vraiment dans cette idée-là mais ce n'est pas une question de destinée pour le coup est-ce que ça répond à ta question ? oui oui parce que moi dans l'idée je me disais est-ce qu'il y a des gens qui ont un potentiel de les découvrir et de les accompagner et de gagner avec eux en fait de faire avancer les choses est-ce que ça des fois j'ai l'impression que des fois ça bloque en fait ils ne croient pas en leur capacité ces personnes-là c'est le premier je dirais c'est le premier problème c'est nous c'est le niveau de croyance qu'on a à notre propre sujet qui nous empêche d'accéder à nos ressources à nos talents à nos forces et c'est un peu la suite de l'exercice que je veux que je veux vous faire faire là c'est que aujourd'hui est-ce que vous utilisez vos talents dans ce que vous accomplissez au quotidien ou est-ce que c'est un talent qui est à part qui est sur le côté que vous utilisez peut-être dans des loisirs ou dans des activités spécifiques mais est-ce que ce talent-là vous en avez fait comme votre votre pilier principal pour tout simplement mener la vie que vous souhaitez généralement ce qui se passe c'est que ces talents-là en fait sont utilisés au niveau professionnel ça dépend généralement en fait je reviens sur le côté français on regarde toujours le côté négatif les problèmes qu'on a en France et pas les avantages qu'on a ou les côtés positifs qu'on a la solution oui la solution mais Patrick je pense pas que c'est culturel ça moi je pense pas que ça vient strictement de la France au Québec on est vraiment pareil non mais au Québec c'est plus américain non ? c'est plus storytelling des choses comme ça vraiment on y va on se fait tout seul et puis là en France si on plante une entreprise on est considéré comme une merde je suis désolé de le dire on est mal vu c'est un peu plus compliqué c'est plus compliqué que ça je résume je suis dans l'excès mais c'est pour expliquer aux Etats-Unis par exemple on dit ah ouais ok ça t'a fait une expérience en plus et comme ça la prochaine fois tu plantes pas ta boîte ouais alors après c'est toujours prendre en compte il y a l'influence de l'environnement puis il y a qu'est-ce qu'on va faire de cette influence là aussi il y a rien qui t'oblige à continuer de penser de cette manière là rien du tout parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se sont plantés puis moi le premier je me suis planté plusieurs fois en France c'est pas grave ça met certes des bâtons dans les roues mais c'est pas c'est pas grave c'est la dimension personnelle le lien que tu vas entretenir avec l'information c'est ça qui va être vraiment pertinent le simple fait vous d'avoir mis en avant ce côté positif chez vous qu'est-ce que ça fait comment est-ce que vous vous sentez en partageant cette information qu'il y a nous dit qu'elle aime ça je viens arrête de me regarder affiche je voulais vous partager quelque chose je ne sais pas si c'est le bon moment je ne sais pas si c'est le bon temps je ne sais pas si c'est le bon forum pour le faire je vais le faire brièvement la détermination en fait j'ai appris ça durant les dernières années que j'étais forte là-dedans parce que bon je vous ai partagé à un moment donné que j'avais écrit un livre en 2018 qui est sorti en 2018 et c'est sur mon histoire j'ai été agressée sexuellement par six membres de ma famille en fait ça c'est c'est épouvantable j'en conçois avec vous mais le rire c'est beau ça finit bien le livre finit bien dans le sens où je me sens sereine j'ai retrouvé mon humanité ça pour dire que quand j'ai retrouvé mon humanité le projet que j'ai actuellement l'objectif que j'ai actuellement c'est je suis en recours civil c'est ma deuxième fois que je suis en recours civil parce qu'il y a eu une nouvelle loi ici au Québec qui me permettait de retourner en recours civil j'ai fait le criminel une fois au civil deuxième fois au civil ça fait 11 ans que je suis là pourquoi je le fais oui effectivement je le fais pour moi mais je le fais aussi pour pouvoir défaire des préjugés des stéréotypes pour pouvoir faire avancer faire des avancées au niveau des lois parce que la loi actuellement qu'on utilise pour mon recours civil que j'utilise c'est une loi qui n'est pas défrichée qui est là qui a été nommée qui a été dite mais personne ne sait aucun juge aucun avocat avocat il n'y a pas personne qui sait comment la manipuler l'interpréter qui fait qu'aujourd'hui bien plus j'avance dans mon processus plus on défriche cette loi et c'est là je trouve que je me suis découverte j'ai appris à marcher depuis 45 ans ça fait 8 ans en fait que je me sens humaine qui fait que j'ai retrouvé mais j'ai appris que j'ai fait comme un petit enfant j'ai appris à marcher j'ai appris donc j'ai appris à avoir confiance à moi à m'estimer à regarder qui j'étais à prendre le temps et de mettre en avant ce que je suis moi comme personne il y a des choses que je faisais à l'époque puis aujourd'hui je trouve ça wow parce que ça vient me confirmer qui réellement je suis comme personne donc voilà je voulais juste vous partager ce petit moment de détermination détermination je voulais juste emmener aussi canaliser les pouvoirs on a parlé tantôt de canaliser les pouvoirs tout ça moi depuis que je suis enfant je m'assois à côté de quelqu'un je ressens l'autre personne c'est instinctif c'est pas connu c'est pas vu c'est pas mais c'est senti puis je me souviens à l'époque qu'il fallait que je me tasse parce que parfois je voulais brailler je voulais pleurer je voulais toutes les émotions de l'autre m'imprégnait tellement que j'avais l'impression de vivre exactement ce que l'autre vivait puis je connaissais pas l'autre personne aux côtés de moi aujourd'hui j'ai appris à le canaliser puis j'ai appris à le transformer pour aider justement l'autre personne qui est en avant de moi j'ai également appris à me protéger à travers tout ça donc voilà c'était mon mon petit témoignage c'est important merci beaucoup Guylaine pour ça vraiment merci merci de m'avoir écouté avec grand plaisir les talents et les forces que nous avons en tout cas c'est cette vidéo-là que je partage dans la formation avec les maîtres praticiens et puis on en a beaucoup parlé c'est que ça fait partie de nous ça fait partie de notre identité profonde et que plus on va être en mesure de reconnaître nos forces nos talents parce qu'ils sont là depuis toujours ça on ne nous les a pas appris ces talents-là on ne nous les a pas appris c'était comme une évidence depuis notre plus tendre enfance mets-moi en contact avec ça puis ça va marcher tout seul ça va se faire tout seul moi quand j'étais petit pour reprendre ce talent-là que j'ai et encore une fois on en a plein des talents mais sur ce talent-là quand j'étais petit je regardais n'importe quelle personne qui avait peut-être une difficulté un problème une inquiétude et au fond de moi c'était comme en fait tu ne le sais pas encore mais tu vas trouver la solution là dans pas long puis voilà ce qui va se passer pour toi en termes d'expérience je ne parle pas en termes d'événements je ne suis pas un voyant je n'ai pas cette prétention-là mais c'est cette expérience qui va se passer et tu vas grandir comme ça tu vas apprendre telle chose à 100% ça fonctionne mais ça on ne l'a pas appris ta détermination Guylaine elle date de ta naissance elle date pas de tu en as pris conscience il y a quelques années mais si on demandait probablement à tes proches de te décrire comment tu étais quand tu avais 3-4 ans ils vont sûrement nous dire Guylaine laisse faire elle avait envie de faire quelque chose elle finissait par le faire il n'y a rien qui l'arrêtait parce que ça faisait déjà partie de toi et c'est pareil pour tout le monde c'est vraiment important pour développer notre amour de nous-mêmes puis notre estime de nous-mêmes de savoir reconnaître et mettre en avant ces talents-là et pourquoi je vous ai demandé tout à l'heure de donner aussi un point qui est négatif un élément sur lequel vous n'avez pas de talent vous n'êtes pas bon c'est vous faire réfléchir pendant 2 minutes concentrez-vous juste pendant 2 minutes sur ce quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bon et imaginez que vous travaillez toute votre vie à développer ce talent-là que vous n'avez pas et à choisir toutes vos activités faire tous vos choix en fonction de ce talent que vous n'avez pas mais que vous devez développer c'est comment votre vie ça ressemble à quoi affreux est-ce que vous allez vous améliorer non ça dépend de notre volonté est-ce que si vraiment vous mettez les efforts est-ce que vous allez vous améliorer oui franchement on peut tous s'améliorer dans n'importe quel domaine je dépends est-ce que vous allez exceller ça dépend ça dépend ça dépend franchement ça dépend de la volonté du professeur et du mentor ou professeur qu'on a en face si le professeur nous injecte sa passion moi je vais avoir le suivre parce que toi ce qui t'anime c'est l'apprentissage tu aimes apprendre c'est ça t'es encore dans ton talent mais si je t'enlève l'apprentissage et que je te mets sur quelque chose où t'es pas bon et que je te demande juste travaille avec ça puis développe-toi mais t'as pas le droit de passer par l'apprentissage il se passe quoi c'est un peu compliqué si on peut pas apprendre ça va être compliqué alors sur le papier pour tout le monde ça va être compliqué pour tout le monde mais là ce que tu veux c'est que t'es en train d'utiliser un de tes talents une de tes autoroutes personnelles dans ton cerveau c'est si je peux apprendre je vais y arriver c'est un de tes talents si je peux apprendre je vais y arriver tout le monde fonctionne pas comme ça il y en a tu peux leur apprendre quelque chose et puis ça marchera pas mieux Maria Carré peut aller ce soir mais c'est on a tous au fond de nous ces talents et ces forces et le problème un des problèmes c'est que on nous pousse par notre éducation par notre apprentissage de la vie à nous concentrer à mettre nos efforts sur les choses sur lesquelles on n'est pas bon pour essayer de pousser mais au mieux je vais juste devenir moyen puis si j'essaie de pousser plus loin un petit peu la réaction de Guylaine ça va être ça va pas être drôle la vie ça va pas être super agréable affreux c'est pas Patrick Julien qui disait qu'il aimait pas les maths ou qu'il était pas bon en maths puis qu'il est devenu qu'il a fait un cours en comptabilité c'était Saïd je crois c'est moi c'est Saïd tu peux tu peux faire ça mais encore une fois quand il a fait ça Saïd il a utilisé un de ses talents qu'elle a pris sage c'est vrai c'est sûr de remettre dans le contexte c'est sûr que demain si je me dis tiens je vais apprendre à jouer du piano ou du violon c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser en soi et que derrière ça je mets une raison qui est suffisamment valable de si je fais ça ça va me permettre d'accompagner quelqu'un à devenir la personne qui peut devenir je vais être excellent mais parce que je vais utiliser mon talent pour atteindre ce résultat là si c'est juste regarde t'es une brêle en maths faut que t'aies des meilleurs résultats ça va être une souffrance parce que je n'utiliserai pas mon talent pour y aller la seule chose que je vais voir c'est je travaille fort et je n'obtiens pas ce que je veux je n'arrive pas à atteindre ce qu'on attend de moi et ça ça va diminuer notre estime ça va diminuer notre amour de nous-mêmes ça va diminuer notre propre reconnaissance on a toujours été appris comme ça il fallait travailler sur les matières qu'on avait les moins bonnes donc qu'on était moins bon fait que là travaille là-dessus travaille là-dessus puis ça marche pas c'est ça les discours non plus je ne suis pas bonne alors c'est bien correct c'est très très clair j'ai une question sur la scolarité au Québec aux Etats-Unis par rapport à la France il y a des différences ou c'est à peu près pareil parce que c'est vrai que moi nous Patrick je pense qu'il est français aussi on est français donc on n'a peut-être pas la même perception que vous de l'éducation en fait la structure la structure éducationnelle est complètement différente de la France c'est important de le signaler parce que vu qu'on est une différente culture différente peut-être qu'on n'a pas la même vision mais c'est complètement différent aussi au Québec j'ai grandi en France et je veux dire voilà j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de je suis arrivé ici il y a deux ans et ça ne m'a pas empêché quoi qu'il arrive d'avancer et de me dire écoute moi ça ça j'en veux pas ça ne me correspond pas et et de penser autrement donc c'est sûr que ça nous conditionne pendant un certain temps mais à un moment ou l'autre après on est suffisamment grand adulte et on prend des on fait des choix et ces choix-là ça va être oui ça va ça va mettre du temps ça va être de changer peut-être son environnement ça va être aussi peut-être de de commencer aussi à trier ses pensées parce qu'il y a aussi les pensées qui sont là les pensées c'est le résultat aussi de ce qu'on a pu vivre pendant un certain temps l'école comme on disait par exemple l'école elle met plus en tout cas en France c'est on va toujours souligner ce qui va pas on va jamais souligner les choses qui vont bien je vais dire un truc justement un talent que j'avais à l'école et qui aujourd'hui finalement me sert c'est que je bavardais tout le temps en classe voilà c'était alors c'était pas bien vu en classe c'était voilà j'avais tout le temps des mots par rapport à ça le bavardage mais finalement en fait c'était lié à ma capacité d'empathie à ma capacité d'écoute j'aime bien connaître les gens j'aime bien les écouter j'aime bien et en fait c'est ça qui faisait que je bavardais beaucoup en classe les gens m'intéressaient plus que le cours c'était comme ça et c'était une qualité mais puisque forcément c'est pas bien vu à l'école je pouvais pas savoir que cette qualité m'amènerait quelque part un jour aujourd'hui elle m'a amené au coaching et je suis ravi j'ai eu de la chance enfin j'ai eu de la chance je pense que la vie m'a amené à ça j'ai pris aussi des choix mais avant effectivement je l'aurais pas vu de cette manière et aussi je voulais rebondir sur un truc que tu disais Julien qui était super intéressant et c'est une petite un truc qui a popé dans ma tête c'est quand tu disais justement parfois on peut s'améliorer par nos qualités et je vais donner un exemple j'étais nul en dessin j'ai toujours été nul en dessin jusqu'à l'âge de 20 ans 22 ans 23 ans et j'ai excellé en dessin qu'à partir d'un seul moment c'est le jour où j'ai compris que le dessin pouvait redonner le sourire aux autres j'étais dans une entreprise il y avait c'était un environnement toxique les gens étaient tristes les gens étaient moroses et je voyais ça et un jour en fait je me suis dit ben tiens je vais apprendre à dessiner sur un post-it et puis je vais laisser ces dessins-là sur les écrans de mes collègues et le lendemain quand ils vont venir ils vont voir le dessin ils vont rire et puis ça va leur redonner un peu de joie ben c'est là que j'ai amélioré j'ai amélioré mon dessin et je me suis rendu compte qu'à travers trois fois rien un petit post-it laisser un dessin ben ça pouvait donner le sourire je me suis amélioré comme pas possible et j'étais nul en dessin mais j'ai utilisé une capacité que j'avais une qualité pour trouver du sens et pour améliorer d'autres trucs et du coup c'est plus facile de passer par nos talents pour s'améliorer que de passer par nos défauts pour s'améliorer on va perdre du temps et on va perdre de l'énergie pour comme l'avait dit Julien juste devenir moyen alors qu'en fait on peut prendre en fait on a on a une voie de TGV et on préfère prendre le petit chemin de campagne en fait il vaut mieux prendre le chemin la voie de TGV ok mais c'est un super exemple que tu donnes là du coup ça m'en fait popper un mec qui revient en fait à l'école moi à l'école je ne parlais pas beaucoup j'étais super timide j'étais dans mon coin et puis en bon HPE qui se respecte à côté du radiateur pas nécessairement j'étais dans ma bulle pour non je ne sais je n'étais pas à côté du radiateur même si des fois j'aurais bien aimé parce que des fois il faisait froid mais non non j'étais dans ma bulle mais j'étais beaucoup plus intéressé et d'ailleurs ça m'a valu pas mal de problèmes parce que du coup je ne faisais pas mes devoirs mais j'étais beaucoup plus intéressé à aider l'autre à savoir comment est-ce que je pouvais aider l'autre finalement que de que de travailler entre guillemets sur ce qu'on me donnait à faire à l'école et puis souvent je m'y prenais soit le matin au réveil soit soit en chemin parce que parce que j'avais complètement oublié de le faire ça ne m'intéressait pas et et en fait c'est un petit peu le même principe que Samir c'est par la suite j'ai compris en fait que je pouvais apprendre tout ce que je voulais j'ai une super bonne mémoire je n'ai aucun problème là-dessus mais à la condition que ce soit utile pour quelqu'un d'autre et que je peux transmettre n'importe quelle information si je sais que ça va servir à quelqu'un pour avancer mais ça fonctionne parce qu'à ce moment-là ça sert je passe par mon talent apprendre une leçon pour apprendre une leçon je peux y passer trois jours là je ne vais pas me souvenir de la moitié apprendre une leçon pour pouvoir la redonner à quelqu'un pour l'aider à grandir je le regarde une fois puis c'est réglé c'est que vos vos talents et vos forces c'est important de de les reconnaître de les valider et de vous en servir pour accomplir tout ce que vous voulez moi il y a une chose que j'ai découvert et puis du coup que j'applique avec avec ceux qui suivent la formation de maître praticien avec la formation de praticien c'est plus difficile parce qu'on n'est pas vraiment en interaction mais j'ai découvert une chose pendant pendant mon adolescence c'est que j'étais capable en fait de retenir et d'apprendre et de comprendre une leçon si je devais aider quelqu'un à la comprendre et à l'apprendre et en fait je me suis dit c'est parfait en fait j'ai trouvé une stratégie qui fonctionne pour moi alors déjà ça fonctionne pour moi pour sûr mais c'est surtout une stratégie en fait que j'ai découvert quand j'ai fait mes études en psycho qui s'appelle le principe de contre-projection c'est le fait d'apprendre à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on ne maîtrise pas nécessairement nous parce que l'effort qu'on va mettre à essayer d'expliquer à l'autre va nous permettre de mieux comprendre donc il y a plein de choses que vous pouvez accomplir sans le savoir sans comprendre les fondements au départ juste parce que vous allez passer par vos talents et par vos forces à vous qui font que vous êtes vous donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte est-ce que ça fait du sens pour vous ça ? oui oui bien sûr bien sûr mais en fait moi quand j'étais plus jeune c'était plutôt le côté j'essayais de curiosité en fait essayer le maximum d'expérience comme ça je pouvais savoir si j'étais bon ou mauvais donc je pouvais être comme toi dans un coin à réfléchir sur la vie ou sur l'espace tout ce que tu veux et puis j'allais faire le foot et faire chier les filles à soulever les jupes et avec des potes donc c'est pas bien et après chacun faisait oui c'est pas bien je sais je suis désolé de nos jours j'aurais des problèmes mais elles étaient contentes à la fin elles étaient contentes donc ça va mais voilà les découvertes il y a bien longtemps je suis vieux bien longtemps on n'est pas vieux c'est une perception qu'on a de soi oui je suis expérimenté on va dire la sagesse je sais pas parce que je peux faire des folies aussi et donc oui je vous disais que cette image là qu'on a c'est les autres aussi qui la construisent qui nous reflède en fait moi des fois il nous aide à prendre conscience il nous aide à prendre conscience oui c'est ça et j'ai l'impression que des fois il vaut mieux varier les gens et donc varier et essayer de faire le plus d'expérience possible comme moi je ne pouvais pas par exemple j'ai un gros problème sur la nourriture et j'imagine que si petit j'aurais goûté un peu de tout j'aurais plus de diversité à manger des légumes à manger des trucs ouais c'est possible qu'une éducation alimentaire différente aurait probablement aidé mais le point d'être d'être entouré c'est aussi c'est aussi un point qui est super important parce que il y a cette règle qu'on est les 5 à 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent mais notre environnement nous influence énormément donc si notre environnement n'est pas un environnement qui est favorable à laisser émerger nos talents nos forces et à nous les laisser utiliser forcément on aura toujours le sentiment d'être nul et qui ne servira à rien si par contre on évolue dans un environnement et c'est là où on a le choix parce qu'enfant on n'a pas forcément le choix on a la famille qu'on a on doit suivre le plan qu'on a pour nous jusqu'à un âge où on est suffisamment grand pour pouvoir décider pour soi et prendre son envol mais à l'âge adulte il y a cette possibilité de dire ok maintenant fuck off à toutes ces règles qui ne sont pas les miennes puis je vais je vais faire les choses comme je l'entends comme je le souhaite quitte à faire des bêtises dans l'apprentissage ça c'est pas très grave mais de de bien garder en tête aussi que c'est une systémique on a donné quelques points négatifs chacun ceux qui ont partagé on a dit bah moi je suis pas bon dans ça je suis pas bon dans ça est-ce que là par exemple j'ai Margot juste devant moi sur l'écran est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui sait chanter qui a une belle voix qui chante plutôt bien ok oui et non oui et non non en fait j'étais plus jeune j'ai été plus jeune j'ai fait partie d'une chorale j'ai des photos et tout c'était marrant pourtant je suis pas un excellent chanteur mais j'ai fait partie d'une chorale ok on va prendre ça pour un oui après c'est peut-être un talent que t'as à développer est-ce qu'il y en a qui sont bons en organisation t'es en train d'essayer d'organiser une fête c'est ça ah bon on a Anna qui est musicienne donc parfait sur Facebook est-ce qu'il y en a qui sont bons dans l'organisation de manière générale gestion du temps organisation est-ce qu'il y en a qui ont des talents là-dessus ou on est dans la merde on est dans la merde ok ça c'est foutu est-ce qu'il y en a d'autres qui sont alors on a quelqu'un qui est bon manuellement on a quelqu'un qui est vraiment très déterminé qu'est-ce qu'on a d'autres qui manquaient comme l'administratif est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec l'administratif et puis ça se passe bien il n'y a pas de soucis à l'heure à l'heure avec des classeurs ok parfait ça qu'est-ce que ça nous indique et c'est vraiment la vision de la systémique qu'on a en PNL c'est pas d'ailleurs pas que en PNL mais de la systémique de manière générale c'est que la nature a bien fait les choses l'individu est un animal social il a besoin des autres pour exister pour vivre pour se sentir bien on n'est pas fait pour être tout seul à quoi ça me servirait d'essayer d'être bon dans un domaine où quelqu'un peut être excellé à ma place et où moi je peux l'aider en excellent dans mon propre domaine ça n'a aucun sens d'essayer d'être bon partout ça veut dire que t'es full indépendant et que t'as besoin de personne tu fermes la porte ça sert à rien donc se juger se critiquer en se disant je suis pas bon là-dessus je suis pas bien sur ce truc-là j'ai vraiment pas de talent sur ça ok t'as pas de talent t'es une quiche là-dessus c'est pas grave par contre il y a quelqu'un qui va être meilleur que toi là-dessus fait que tu vas lui laisser ta place ou tu vas le faire travailler pour toi ou tu vas lui donner une mission ou tu vas t'associer avec cette personne-là mais toi tu vas exceller là où l'autre n'excellera pas et là on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant là on va pouvoir développer quelque chose d'intéressant c'est aussi là-dessus que je voulais vous amener oui on a je peux t'emmener un exemple très concret Daniel c'est une de mes amies ok qui est présente là et je suis tellement poche manuellement c'est incroyable tu fais que tout ce qui est manuel c'est Daniel qui s'en occupe à chaque fois que j'ai quelque chose que ce soit pour coudre mes pantalons peu importe je lui dis Daniel fais ça puis je te donne carte blanche tout ce qui est par rapport à des processus à de l'analyse à tout ce qui beaucoup plus prend le temps de réfléchir de voir les horizons de regarder ça c'est mon domaine à moi je travaille avec Daniel sur ce plan-là on a vraiment un échange on fait vraiment du truc moi et Daniel concernant nos talents nos forces c'est vraiment chouette c'est vraiment vraiment chouette c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous amener dans cette idée d'estime de soi de reconnaissance de notre propre valeur d'amour de soi c'est que si on met tout le temps le regard sur ce qui ne marche pas forcément on va se comparer aux autres on va voir comment les autres réussissent puis on ne va pas avoir on ne va pas s'aimer dans ce processus-là et le risque c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle le syndrome de la performance c'est-à-dire que je ne m'aime pas assez donc je vais miser sur des actions des résultats des accomplissements pour essayer de gagner un peu en valeur mais le problème c'est que je ne le fais pas pour les bonnes raisons donc je n'atteins pas les résultats que je voudrais donc je ne suis pas assez bien donc je m'aime moins donc je repousse encore plus loin puis je fais encore plus de choses puis je n'y arrive pas donc je m'aime encore moins puis je fais encore plus de choses et en fait on tombe dans ce processus-là et puis ça devient super compliqué en fait à un moment donné alors que si on recadre puis on arrête de regarder autour de soi en se disant je ne suis pas assez bien je ne suis pas ceci je ne suis pas cela et ça je vous invite à essayer de le faire parce que c'est vraiment hyper utile si jamais vous avez un esprit très critique sur oui mais l'autre est capable de faire ça l'autre peut vivre ça l'autre peut accomplir ça puis pas moi continuez à porter ce regard-là et posez-vous la question de comment est-ce qu'avec mes talents je pourrais pousser encore plus loin ce que fait la personne qu'est-ce que je pourrais faire de plus qu'est-ce que je pourrais faire de différent pas le gap qu'il y a entre qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que fait l'autre c'est qu'est-ce que fait l'autre vous êtes à la même hauteur comment est-ce que je pourrais amener ça plus loin qu'est-ce que je changerais qu'est-ce que j'ajouterais qu'est-ce que j'enlèverais et le but ce n'est pas de diminuer la valeur de l'autre mais c'est de prendre conscience de la complémentarité qu'on peut avoir et qu'on a de toute façon vis-à-vis des autres et prendre conscience de reconnaître les forces et talents qu'on peut mettre à contribution dans les choses et ça ça peut faire une grosse grosse différence et que si jamais si jamais vous voulez faire ça c'est une bonne technique oui vas-y Samir ça peut être chouette comme exercice je te laisse je te laisse faire ça alors en fait un exercice qui peut être sympa justement pour pour aller chercher vos qualités bon l'un des deux ça serait de demander autour de vous à 10-20 personnes 3 qualités qu'ils voient en vous et puis après peut-être d'aller lister les qualités qui reviennent le plus souvent mais déjà le fait d'en avoir plein c'est cool mais lister en tout cas les 3-5 qualités qui reviennent le plus souvent ce serait vraiment les qualités les plus importantes chez vous et puis après il y a un autre exercice alors il faudrait que je le retrouve je vais essayer de le donner avant la fin du cours l'exercice des héros donc en fait c'est une liste avec des par thème donc avec des héros en fait qui vous ont inspiré depuis votre enfance alors quand je dis héros qui vous ont inspiré ça peut être aussi bien des personnages fictifs que des personnages réels que des personnages que vous avez vu au cinéma etc et une fois que vous aurez identifié ces héros là d'aller mettre à côté qu'est-ce qui vous a inspiré chez eux les qualités les choses qui ont fait qu'ils vous ont inspiré alors cet exercice des héros ce qui est sympa c'est que ça va permettre de remonter aussi jusqu'à l'enfance et de voir aussi peut-être des choses qui sont là depuis votre enfance et alors pourquoi est-ce que je vous fais passer par d'autres personnes normalement je ne vous le dis pas tout de suite mais bon vu que là ça va être une session qui va se servir dans quelques minutes je ne pourrai pas revenir après pour vous dire à quoi ça sert en fait pour vous raconter pourquoi je vous fais passer par vos héros il y a une histoire qui raconte qu'il y a un vieux sage qui se trouvait aux portes d'une cité antique au Moyen-Orient avec un de ses disciples et un jour il y a une personne qui est venue pour rentrer dans cette cité antique et qui s'adresse au sage en lui disant au vieux sage j'ai envie de venir m'installer ici pour trouver un travail est-ce que tu penses que cette ville est une bonne ville comment sont les gens dans ta ville et le sage lui demande comment étaient les gens dans ta ville et donc le jeune lui a répondu dans ma ville les gens sont affreux ils ne sont pas bien ils sont méchants ils sont orgueilleux je ne pouvais plus les supporter c'est pour ça que j'ai quitté ma ville et le sage lui dit mon fils je suis désolé de t'apprendre que dans cette ville tu trouveras exactement le même genre de personne la personne satisfaite donne une pièce au sage et s'en va plus tard dans la journée il y a une deuxième personne qui arrive un jeune marchand qui rentre dans cette cité et qui demande au sage oh vieux sage est-ce que tu peux me dire comment sont les gens dans ta ville et le sage lui répond comment étaient les gens dans ta ville et la personne elle dit mais franchement les gens dans ma ville ils étaient exceptionnels ils avaient un grand coeur j'ai adoré cette ville et franchement j'ai quitté cette ville avec le coeur serré je serais resté auprès d'eux si ce n'était pas mon besoin d'argent et le sage lui dit tu vas trouver exactement le même genre de personne dans cette ville et crois-moi tu auras du mal à la quitter plus tard et là en fait il y a son disciple le plus loin qui voit le sage son maître justement donner deux éléments différents à deux personnes différentes qui vient le voir en lui disant mais tu me déçois comment tu peux faire pour donner deux éléments différents comme ça deux choses contraires dans la même journée et là il y a le sage qui lui dit mon fils je n'ai pas menti en fait il faut savoir que tu ne peux voir chez les autres que ce que tu portes en toi-même donc c'est pour ça en tout cas que je vais vous demander de passer par vos héros et sachez qu'en fait ça aussi ça va vous permettre de mettre à jour des qualités que vous ne soupçonnez pas chez vous on avait dit la zone cachée c'était ça la zone cachée en fait pourquoi ? parce que des fois quand vous regardez un film des fois quand vous êtes face à une situation il y a les larmes qui montent vous ressentez des frissons face à quelque chose que vous voyez vous ne comprenez pas pourquoi vous réagissez de cette manière-là il y a de fortes chances que si vous réagissez de cette manière c'est parce que vous portez cette qualité c'est parce que ce que vous avez vu renvoie chez vous quelque chose d'une qualité qui est très forte et apprenez à vous écouter à partir d'aujourd'hui quand vous avez des frissons quand vous avez les larmes qui montent face à une situation justement mais quelque chose de positif posez-vous la question pourquoi et ça va mettre à jour plein de qualités que vous portez et que vous ne soupçonniez pas donc ça c'est c'est l'un des exercices je vais vous l'envoyer peut-être après le mettre sur Facebook je ne sais pas comment je ferai pour le mettre sur Facebook on pourra le mettre sur Facebook mais effectivement trouver trouver peut-être un ou deux super héros vraiment qui vous inspirent et par super héros peut-être de préciser que ça peut être des membres de notre famille ça peut être des vraies personnes des personnages publics ou des personnes moins connues mais ça peut être des personnages de dessin animé de BD de livres de films de jeux vidéo de ce que vous voulez là ça n'a pas d'importance et c'est de vous concentrer sur qu'est-ce que je reconnais chez ce super héros qu'il en fait quelqu'un d'extraordinaire vous faites la liste puis vous regardez ce que vous avez marqué et puis après c'est d'accepter le fait que vous ne pouvez voir chez l'autre que ce qui existe déjà chez vous quand on avait fait l'exercice pendant le cours moi je n'arrivais pas à trouver à cibler un super héros comme tel je me souviens j'en avais plusieurs sur lesquels j'avais pris des qualités de chacun qui m'inspirait pour faire l'exercice puis Samir m'avait envoyé des petits commentaires que j'ai toujours gardé toujours précieusement sur mon téléphone c'est chouette c'est chouette tout à l'heure aussi tu parlais que les talents c'était comme inné mais est-ce que ça peut être des talents qui se sont développés suite à une expérience que tu as vécu étant très jeune dans le sens où je peux te donner un exemple comme je te disais qu'à un moment donné on m'avait donné la responsabilité de donner l'exemple à mes jeunes soeurs alors que j'avais 5-6 ans puis que si j'osais trop lever le ton bien on m'a rappelé à l'ordre donc plutôt que de me faire rappeler à l'ordre je me taisais est-ce que c'est possible que l'écoute que j'ai envers les autres relève de cette expérience en fait je le je le verrais pas comme ça en tout cas dans la logique de la chose ça serait plus que l'expérience a révélé mais a pas bâti ce talent-là parce que le principe est que quand on vient au monde on a des milliards et des milliards de connexions entre nos neurones et le nombre de connexions entre nos neurones va drastiquement diminuer ça diminue de 70% on perd 70% de nos connexions neuronales du moment où on va naître dans les premières années donc on va quasiment perdre je ne vais pas dire la totalité mais une très très grande partie de ces connexions de base dans notre cerveau mais d'un individu à l'autre il y a des connexions normales régulières mais il y a des connexions qui vont disparaître qui vont changer ah je pense que je vous ai perdu ça a coupé non c'est bon c'est bon je vois Samir bouger parce que on va perdre ces connexions-là à un moment donné mais dans les 30% des connexions qui restent c'est là que sont nos talents et nos forces c'est un petit peu comme si la nature avait décidé pour nous qu'on serait super bon là-dedans on aurait ce talent-là cette force-là cette capacité-là mais c'est pas du déterminisme dans le sens où le talent nous permet d'accomplir tout ce qu'on veut ça nous limite pas t'as envie d'aller marcher sur la lune tu vas marcher sur la lune t'as envie d'aller dépolluer les océans tu vas dépolluer les océans mais tes talents tu les mettras à profit de ta vision à toi de tes objectifs à toi donc ça c'est pas déterminé mais tes talents à toi tes facilités ça ça remonte vraiment du tout 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 début et c'est les événements et les situations dans lesquelles tu vas te retrouver qui vont soit les faire ressortir les mettre à jour soit les masquer complètement parce qu'on t'apprend à faire quelque chose de différent et on te force à suivre une voie qui est pas la tienne et pour savoir de toute façon si vous êtes dans vos talents et dans vos forces et dans ce qui est bon pour vous ou pas questionnez-vous juste sur votre sentiment d'être aligné avec vous-même oui ou non je suis aligné oui ou non je me sens bien oui ou non je me sens épanoui puis ça ça va vous le dire tout de suite si vous êtes dans vos forces ça va être un ça va être un point clé vraiment décidif là-dessus ok merci si je pouvais ajouter un truc que je voulais je vais demander de faire justement si vous le souhaitez ce serait de vous écrire une lettre de remerciement aussi pour toutes les belles choses que vous avez accomplies pour toutes les qualités que vous avez et voilà vous remercier pour toutes ces choses que vous avez vécues qui ont été difficiles et vous avez réussi à vous relever et vraiment écrire cette lettre de remerciement la lire et la garder précieusement chez vous parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de facilité à remercier les autres mais on ne se remercie jamais assez ouais ouais j'y crois parce qu'en fait quand les gens t'aident tu les oublies rapidement ce leur aide donc des fois la gratitude il faudrait se remercier il ne faut pas le chercher la gratitude j'ai déjà appris que dans la vie il ne faut pas la chercher non mais de dire merci aux gens et de les aider à un retour parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne renvoient pas l'ascenseur dans ta vie tu as des gens qui t'ont aidé et tu les oublies en fait tu ne les revois plus après comme je l'ai dit la dernière fois à Samir si tu fais les choses tu les fais pour toi tu as des choses tu dis bon voilà je les fais peut-être un jour ou l'autre il y a quelqu'un qui me fera la même chose enfin moi c'est ma vision des choses oui c'est ta vision oui bien sûr mais est-ce que tu crois qu'on est après c'est plutôt la théologie des choses plus spirituelles mais je pense qu'on est englobé d'autres choses au-dessus de nous on va dire que ce soit par religieux ou un truc psychologique ou je ne sais pas quoi mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus que nous-mêmes êtres humains de base mais après il faut gratter il faut voir je sais que si tu cherches trop les gens tu vas tout le temps déçu ou très souvent déçu sans demander à être déçu ou pas les gens sont comme ça mais par exemple moi j'ai des gens qui par exemple un exemple très concret ils t'ont aidé je ne sais pas ils t'ont hébergé pendant un mois et tu les revois plus ou tu perds contact et peut-être qu'ils auront besoin de toi à un moment ou à un autre et c'est là où tu pourras un retour d'ascenseur c'est de la gratitude qu'on va dire ça oui ou quand tu aides une personne dans la rue peut-être que cette personne-là qui t'a aidé on va faire une chaîne une chaîne de solidarité entre guillemets et cette personne va aider une autre personne et ainsi de suite et moi je crois plus à l'humanité que autre chose c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure c'est ma façon de penser que tu as eu je pense qu'on parle la même chose sauf que peut-être que je m'esprime mal non mais c'est pas que tu t'esprimes mal c'est pour ça que j'aime bien approfondir les mots pour voir si on est dans la même longueur d'entre souvent oui voilà non mais il y a aussi la gratitude envers toi quand tu dis le matin je suis content d'avoir ça de ça aussi psychologiquement je crois que ça fonctionne aussi après je crois que nous les êtres humains surtout en Occident on se prend un peu trop la tête parfois moi j'essaie de relativiser beaucoup tu allumes la télé tu regardes un peu ce qui se passe en Afrique en Asie dans les pays pop et finalement on se dit finalement on n'est pas si mal ici oui bien sûr ça nous remet un peu les pendules à l'heure on mange à notre faim si on a un problème de santé il y a des médecins il y a des bons hôpitaux certains pays n'ont pas cette chance là certains toute la journée ils prennent des bombes dans la figure voilà oui mais c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre les deux je veux dire toujours merci la chance qu'on a gratitude gratitude de manger à notre faim gratitude de pouvoir d'avoir un toit il y en a qui n'en ont pas gratitude surtout d'être en bonne santé aussi oui mais moi on est d'accord mais si tu grattes un peu il ne faut pas aller aussi loin qu'en Afrique pour avoir des problèmes en France il y a de la malnutrition il y a de l'électrisme il y a beaucoup de choses c'est une facette aussi oui il y a beaucoup de violence beaucoup de problèmes beaucoup d'incestes il y a tout partout il y aura il y aura des problèmes après c'est plus visible moi je vis au Maroc en fait là je suis à Casablanca et et tu vois des gens qui sont plus heureux avec moins de choses matérielles on est d'accord mais et s'ils ont un problème au niveau de de l'hôpital ils sont dans la merde ils essayent de cotiser entre personnes les gens s'aident un peu mais voilà c'est oui c'est moi d'un côté quand j'étais en France j'étais une personne privilégiée pour moi dans ma tête d'être protégé d'avoir la sécurité sociale si j'avais un problème ou il y a un problème dedans ou je ne sais pas quoi d'aller c'est ça en fait il faut avoir les deux il faut voir les deux les deux choses mais bon ça après c'est on va dire notre construction de la vie et les les expériences qu'on a vécues depuis tout petit et depuis mais moi je pense vraiment le côté inné en fait il y a un bagage moi je suis très observateur et les enfants en fait entre 0 et 5 ans ils se socialisent ils commencent à à discuter et j'en vois quand je regarde un peu dans les parcs il y en a certains qui vont vers les gens vers les autres ils ont les mains vers l'extérieur il y en a d'autres qui sont vers l'intérieur et j'en remarque souvent ça en fait et peut-être que c'est des traits de personnalité qui commencent du côté inné et après le côté vide social vide tous les jours l'expérience ça te construit peut-être les 50% autres après je ne connais pas la théorie s'il y a une théorie ou pas mais du acquis tu as une théorie du bonheur 50% c'est génétique puis le reste 50% c'est ça je crois qu'ils ont fait une expérience avec des jumeaux des choses comme ça non il y a sûrement plein d'expériences qui ont été faites oui tout à fait c'est des sujets qui sont quand même pas mal étudiés mais l'environnement a son importance parce qu'il va t'influencer à plein de niveaux mais après c'est est-ce qu'il t'influence vers le haut ou est-ce qu'il t'influence vers le bas c'est vraiment là-dessus qu'il faut être vigilant est-ce que mon environnement m'aide à avancer ou est-ce qu'il ne m'aide pas à avancer moi j'ai un exemple concret un exemple concret c'est que moi j'ai vécu dans 20 mètres carrés avec mes parents quand j'étais plus petit et j'étais super heureux il n'y a aucun problème et je suis passé à 200 mètres carrés et j'ai vu avec les gens en fait que le fait de décorer plus d'être dans un milieu où ça te sent et des bonnes vibes avec des fleurs ça te ouvre l'esprit en fait j'avais remarqué ça c'est dingue vraiment le côté simplement le côté physique que tu as autour entouré de quelque chose d'art ou de tableau de choses ça te change complètement l'état d'esprit c'est vraiment bizarre ça joue beaucoup mais l'environnement on pourra s'en reparler ça pourrait être un sujet on pourrait faire un atelier là-dessus d'ailleurs ça pourrait être ça pourrait être assez sympa on va parler d'épigénétique aussi ça peut même aller jusque là clairement 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 mais ça après il y a plein de facteurs mais c'est pour conclure ce qu'on a fait aujourd'hui on a ce choix en tant qu'adulte en tant qu'individu libre de penser de choisir de faire dans quand même heureusement une bonne partie du monde c'est pas partout encore mais on espère qu'un jour ça arrivera on a cette liberté de dire ok maintenant je vais me concentrer sur les choses où vraiment je suis bon je suis doué ou j'ai un talent spécifique je vais le mettre au service des autres pas juste à mon propre service parce que ça marche pas non plus d'être dans cette dynamique là égoïste mais de le mettre au service d'autres pour pouvoir justement m'épanouir et puis avoir de l'estime pour moi avoir de la reconnaissance pour moi-même avoir de la valeur à mes propres yeux et puis du coup m'aimer plus de faire attention à ce point là est-ce que est-ce que ça vous parle tout ça avant qu'on se quitte pour aujourd'hui parce que moi je veux bientôt quitter j'ai vu quelle heure qu'il était oui c'est ça nous aussi on a des choses qui nous attendent avec Samir donc on avait prévu de vous laisser pour cette heure là ok top on vous laisse alors on se retrouve de toute façon jeudi prochain je crois que c'est une rencontre quand on va mettre la thématique puis ça sera une rencontre de discussion un petit peu moins atelier pratique avec moins d'exercice mais ça sera une rencontre de discussion autour d'un sujet qui touche la PNL merci pour votre présence merci pour les personnes qui vont regarder la rediffusion sur Facebook et puis vous prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine de toute façon merci pour tout le monde merci merci à vous à bientôt merci tout le monde merci merci ciao 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 ouais merci pareil Sous-titrage ST' 501